On va laisser la place au médiateur de la matinée, Olivier Perricot. Merci. Bonjour à tous. La documentation c'est assez essentiel pour une journée comme celle-ci. Je vous invite à participer à cette documentation commune. Je vais faire très rapidement pour que nos intervenants puissent tenir le timing. On a trois temps ce matin. On a une première session qui est structurée en trois temps que je vais animer. Cet après-midi, ce sera Corinne Santou qui animera les deux sessions de l'après-midi. On a un grand témoin qui est Olaf Avenatti qui va suivre les débats et va venir en fin de journée faire une synthèse. On l'accompagnera à ce moment-là avec Corinne Santou pour débattre avec la salle. On n'aura pas beaucoup de temps pour pouvoir se poser des questions, débattre le matin. On va essayer d'amener les questions en fin de l'après-midi. Trois temps ce matin, une première question qui s'est posée à nous quand on a voulu parler de ces questions de recherche en école d'art. Quelles figures nous ont marquées ? On a pensé à faire poindre les figures tutélaires d'Andrea Branzi et d'autres radicaux italiens qui, à un moment donné, ont donné un petit peu le la d'une forme de recherche création dans le domaine du design. Donc là on a demandé à Catherine Gell et Emmanuel Queens de venir témoigner de cette période-là qui reste extrêmement marquante et dont les auteurs sont encore vivants et qui commencent à disparaître malheureusement avec la disparition récente d'Alessandro Mondini. Deuxième période, ce qui nous préoccupe, un jeu de mots en rapport avec l'outil de la Biennale, qui va nous permettre d'inviter des jeunes chercheurs à présenter leurs sujets de recherche dans des pitches extrêmement rapides, mais de façon à créer un petit panorama des préoccupations actuelles et probablement des pistes futures de recherche. Ensuite, une session où là on invite un ensemble de chercheurs qui sont hors ou à la périphérie des écoles d'art et qui sont très inspirants pour nos activités de recherche. Donc les chercheurs en plein champ qui nous rappellent d'une certaine façon ce qui est en train de se passer au niveau de la recherche scientifique, c'est-à-dire sortir du cadre, sortir du laboratoire, aller sur le terrain. Et là on a plusieurs exemples, à la fois des designers indépendants, des collectifs, une agence de design, etc. qui vont témoigner de leur façon de faire de la recherche. Donc cette recherche-là contamine, inspire la recherche dans les écoles d'art et on souhaitait en faire également référence, y faire référence et en faire un panorama. Et puis bon, l'après-midi, je laisserai Corinne vous présenter la structure, mais on retrouvera les jeunes chercheurs qui seront à nouveau sous forme de pitch de façon à poursuivre ce panorama. Et enfin une session assez importante où on retrouve là plutôt les laboratoires d'école, les activités de recherche entre guillemets institutionnalisées, mais surtout très structurées au sein des établissements. Et on finira donc par la petite table ronde qu'on vous propose pour synthétiser la journée. Donc j'invite tout de suite Catherine Gell et Emmanuelle Queens à présenter cette figure tutélaire du designer-chercheur. Catherine Gell est historienne du design, chercheur au CRD de l'ENS Paris-Saclay, et commissaire et éditrice entre autres au sein des éditions TNP. Et Emmanuelle Queens, donc historien de l'art, commissaire d'exposition, maître de conférence à l'université Paris VIII et enseignant-chercheur associé à l'ENSADLAM. Merci Olivier. On peut lancer donc la première vidéo. Je vois par exemple aussi dans mon travail d'autres amis qui ont fait des choses dans les années 60 qu'on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui on trouve qu'il y a une énorme tension, par exemple, je ne sais pas, non-stop-city, où certaines activités théoriques, écrits, etc., des textes, des intuitions, qui aujourd'hui sont compris, comme par exemple le non-stop-city, compris et interprété comme les premiers projets qui prévoient la globalisation. Donc une sorte d'homologation générale qui, en effet, aujourd'hui corresponde à une réalité historique, réelle, une situation qui prévenait ce qui est passé après. Il y a toujours quelque chose à découvrir qui est produit depuis longtemps. Mais ceci c'est le rôle d'un intellectuel, d'un artiste. Il y a très souvent, j'entends, on entend des critiques, alors le dessin c'est devenu une sorte d'art. Pourquoi non ? C'est un éco-type de qualité, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de rester dans le temps, de prévoir quelque chose qui se réalise depuis longtemps. Mais c'est une contribution à l'évolution mentale, pas seulement technique, pas seulement de langage formel. Et ceci c'est un risque sur lequel on doit jouer. Donc Andrea Branzi, Hugo Lapietra, comment parler de ces maîtres dans ce contexte de ces colloques ? Donc on aurait pu décrire effectivement leur projet d'école, notamment la contre-école Globaltus qui les a réunis tous les deux dans les années 70, ou parler des Dormus Akkad et m'y fondée entre autres par Branzi en 82. Mais en fait avec Catherine on a préféré finalement nous concentrer sur une sorte d'attitude générale, une tension qui émerge dans leur parcours et qui finalement leur a permis de ne pas faire école. Donc de rester dans une sorte de forme de recherche permanente, de ne pas cristalliser cette recherche dans un style, une pensée monochrome ou dans la logique statique d'une institution. Donc la recherche comme un état de tension, comme une attitude et pourquoi pas comme un projet de vie. Donc moi je partirai d'un mot livre préféré d'Andrea Branzi qui est celui-là, « Retrate et autoritrate du design » qui est apparu en 2010, un livre assez récent, où Andrea fait un peu des portraits, esquisse des portraits de ses collègues, et il essaye donc de démontrer comment finalement la profession du design peut être définie par des personnalités. Et il livre finalement une biographie, une autobiographie, mais aussi une chronique, mais qui est aussi encore une fois une théorie. Et donc il nous donne tout de suite une clé de lecture, c'est-à-dire une définition du design, comme une activité, je le cite, qui cherche à interpréter l'esthétique par ses possibilités technologiques et la technologie par ses possibilités esthétiques. Donc comme il dit, il faut danser dans la bataille, on cite un Nietzsche. Et donc il nous dit aussi que finalement, si ça c'est le design, qu'est-ce que c'est qu'un designer ? Et donc la mission du designer reprend celle qui a été proposée par les Werkbrung allemandes en 1907, face à la dévastation produite par la première industrialisation des masses, rendre les mondes des nouveaux habitables. Ce livre-là appartient quelque part, clôt une sorte de trilogie, où Brandzi mélange finalement la biographie et la chronique d'une époque, et il raconte donc les passages entre le design radical et le nouveau design italien. Deux éléments me semblent extrêmement importants. D'un côté, l'écriture théorique, qui a caractérisé vraiment ce moment en Italie, et aussi l'analyse historique, c'est-à-dire que Brandzi est aussi un historiographe. Mais tout de suite, cette écriture le pousse aussi à refuser un certain nombre d'éléments qui étaient typiques de l'époque, notamment la définition de design industriel, que Brandzi refuse, à l'époque on parlait de design industriel, mais il définit, au contraire, il dit que le design va largement au-delà, ou en-dessous de la période industrielle, et on le verra même, se construit parfois contre et sans l'industrie, dans une sorte de pulsion primordiale qui correspond à la nécessité, je cite encore Andrea Brandzi, de donner aux objets d'usage une dimension symbolique. Dans ce livre, lui aussi, il présente ses figures tutélaires, et bien sûr, les époques des maîtres, Aulain, Tizanuso, Magistretti, Albini, les frères Castiglioni, mais il y a deux figures qui émergent. D'un côté, Gio Ponte, génie polyvalent, prolifique, héritier du pessimisme des futuristes de la peinture métaphysique, moderne, mais ni réformiste, ni réactionnaire, défini par une forme de modération, pourquoi pas d'ambiguïté, entre innovation, tradition, profession et promotion, architecture et design. Et une autre figure, Bruno Munari, donc éclectique, lumineux, qui n'était pas, Brandzi dit, s'il n'était pas né en Italie, il aurait pu être les John Cage du design. Donc, inventeur et pédagogue qui ne voulait pas apprendre les designs aux enfants, mais apprendre les designs des enfants, comme la partie la plus créative de la société. Donc, les deux, finalement, ont beaucoup travaillé avec des publications, et l'enseignement de Ponte, notamment, est lié, pour Brandzi, à trois aspects. D'un côté, l'effet qu'ils mettent au centre, non pas la technologie, ni même la politique, ni les progrès, mais la créativité individuelle, comme seule énergie capable de régénérer l'histoire. Et aussi, parce que Ponte, c'est quelqu'un qui définit, les premiers, la notion de modernité incomplète et discontinue, que Brandzi, finalement, théorisera dans ses ouvrages suivants, sur l'histoire du design italien. Mais c'est surtout un troisième point qu'il faut retenir, c'est-à-dire le travail de diffusion, de distribution, par la fondation de revues comme Domus, mais aussi par des livres. Donc, l'idée est vraiment d'ouvrir un débat, et de se forcer à une définition du design, pourquoi pas, face ou contre l'architecture, l'art et la société. Donc, les magazines, les revues et les fanzines, plus ou moins indépendantes, deviennent, à partir de ce moment-là, les lieux du débat, où se confondent différentes cultures du projet, et où se testent différentes définitions du design, ou dans un horizon d'expérimentation étendue, étendues et, j'ai envie de dire, vraiment inconditionnelles, la pratique devient théorie, et la théorie devient pratique. Alors, Munar, il aussi était passionné par les livres, donc on connaît aussi ses livres pour enfants, le livre était aussi un outil fondamental pour lui, et dans ses livres, il multiplie finalement les définitions du design, comme art, comme communication, en confrontation avec les théories les plus actuelles de l'époque, donc la sémiologie, les sciences de la communication, de l'information, la psychologie de la gestalte. Même s'il est loin de cette approche, Brandzi souligne la logique systématique d'inversion des polarités explorées par Munari. Il ne vise pas l'application de l'art à l'industrie, mais de l'industrie à l'art. Il ne cherche pas dans les objets l'utilité, mais leur possible inutilité. Donc, art et design comme expérience heureuse de la vie, comme divertissement, comme intensité. Alors, à ces figures suit, évidemment, les portraits d'Etores Sotsas, incontournables, qui assurent les passages entre la génération des maîtres et celle des radicaux. Des Sotsas, Brandzi décrit l'engagement social très singulier, une forme d'humanisme anthropologique et anachronique, qui relève à la fois d'une vitalité inépuisable, même si dans ses photos, il apparaît un peu triste, et de la conscience tragique de l'existence humaine. Pour Sotsas, les designers ont une vocation chamanique, du médiateur entre la contemporanéité et les mythes du cosmos. La recherche vise alors un effet des dimensions rituelles, symboliques des objets. Et cette recherche passe encore une fois par d'innombrables cahiers des notes et des dessins, publications de revues et des fanzines, photographies, et ces mélanges hypnotiques entre narration et théorie qui caractérisent l'écriture de Sotsas, qui était vraiment un très grand écrivain aussi. Donc Sotsas se voyait dans les designs comme quelque chose de plus grand que les designs, dans l'industrie, mais aussi contre l'industrie. Alors je ne resterai pas sur la constellation radicale, Catherine y reviendra, née entre Florence et Milan, une génération exagérée, c'est les termes qu'Andrea Brandzi utilise. Et donc ce qui est paradoxal, c'est qu'il la définit comme une attitude réaliste, pourtant on la dirait visionnaire, mais qui ne voyait pas les designs dans l'ordre et dans la rationalisation, mais au contraire dans la complexité et dans le chaos. Donc il faut retenir encore une fois l'attitude, la dimension de l'expérimentation, non seulement des formes, mais aussi des fonctions et des supports, donc les designs qui migrent dans les manifestes, dans des films, dans des performances, un état d'insubordination et surtout une énorme production théorique. Et c'est dans ces contextes que la figure de la piètre est aussi fondamentale, en sorte d'outsider permanent, qui prône pour une sorte de passage au comportement, des pratiques participatives, l'action, une sorte de matrice situationniste, comme une forme de détournement et d'engagement qui passe par, qu'il appelait la stratégie du déséquilibre. Donc ce qui veut dire, voir autrement les contextes, contre quelque part, la sérialisation de la production, la standardisation des usages, qui conduit, selon son analyse, à une stéréotypisation des comportements. Donc finalement, comme ici, cette position oblique produit finalement un autre point de vue. Alors là, encore une fois, grande production théorique et des publications de révues, mais aussi des livres. Qui se compte presque en centaines. Alors, je vais conclure, avant de passer la parole à Catherine, avec deux éléments qui me semblent importants de cette attitude que je souhaite souligner. et une attitude qui insiste sur l'importance d'une réflexion théorique, vous l'avez bien compris, d'une confrontation aussi historique avec l'actualité. Et il me semble, donc, je voudrais vraiment souligner deux points. Donc on a parlé très souvent, il y a tout un débat autour de l'idée d'une recherche sur, en, par, les designs. Moi, en partant de l'exemple de ce deux maîtres, donc en général de la constellation radicale, je propose aussi une recherche contre et sans. Donc, deux méthodes pratiques deux attitudes théoriques, mais aussi deux tactiques politiques. Alors, contre, d'abord. Évidemment, les manifestes et celui du contre-design des Sotsas, on ne va pas le relire dans le détail, mais comme une attitude inquiète, quelque part, et une tension oppositive, voire subversive, qui est un héritage fort des avant-gardes historiques, et qui souligne, finalement, le passage, un paradigme expérimental du design, mais aussi dans une sorte d'horizon élargi de l'art en général, et qui pense, finalement, que pour atteindre l'art et les designs, il faut sortir de l'art et du design, il faut contrer l'art et les designs, il faut les dépasser. Et cela aussi, donc, manifeste aussi, donc, une forme de tension critique vis-à-vis de la société et du contexte dans lequel les designs s'en servent. Deuxième point, donc, sans. Dans la description de ce qu'il appelle les polyèdres théoriques de la constellation radicale, Brandt, il a identifié quatre tendances. D'un côté, la ville sans architecture, donc, l'idée d'une vision qui n'est pas totalement figurative, comme la non-stop city d'Akizoum. Donc, de l'autre côté, une architecture sans ville, donc, l'idée d'un retour autoritaire de l'architecture, un super studio, avec une pique un peu méchante. D'autre part, l'objet sans ville et sans architecture, donc, un projet comme installation narrative, symbolique, les groupes UFO, Sotsas, Strum, Gaëtan Opech, et enfin, les architectes sans architecture. Une matrice plus situationniste, l'idée d'insister plutôt sur la présence et l'action de l'architecte ou de designer comme une dimension autosuffisante dans les cas de happening territoriaux ou d'une sorte de vitalité subversive. Et là, évidemment, Hugo Lapierre, un peu un représentant, mais aussi Johnny Pett. Donc, voilà le sang qui apparaît. Les sangs et les contres vont ensemble, quelque part. On peut passer par les sangs pour faire contre. Mais, dans le sang, il y a quelque chose de différent parce qu'il pointe d'un côté une sorte de stratégie conceptuelle qui est personnellement toujours intéressée. Je me suis toujours posé la question est-il possible finalement en design conceptuel où il y avait en contraire une sorte de contradiction dans le terme. Et il pose cette question qu'est-ce qui reste du design quand on enlève tout ? La forme, la fonction, la technique, l'objet, les sujets, même l'humain. Qu'est-ce qui résiste dans le design quand on enlève tout ? Et donc, c'est cette tension qui, personnellement, m'intéresse énormément qui n'est pas forcément nihiliste ni nominaliste mais exprime une sorte d'exigence d'intensité, une tension qui montre qu'un art n'est pas forcément ou nécessairement un territoire sur lequel on règne mais un point qui nous échappe et qu'on poursuit, qui n'est pas forcément question d'un racinement mais d'errance, que le design n'est pas forcément une domination mais peut-être une destination. Donc, mon hypothèse, il me semble que les radicaux nous poussent dans cette direction, c'est qu'il y a peut-être dans les contres et dans les sens, dans cette radicalisation des extrêmes, deux tensions fondamentales de la recherche comme une quête inépuisable qui ne s'enracine pas et qui ne peut pas faire école parce qu'elle cherche le design au-delà du design. On peut passer et la deuxième. Les immersions que j'ai fait sont un moment dans ma recherche où j'ai compris que pour proposer de nouvelles solutions à la société, pour donner à la société de nouveaux endirits, de nouveaux projets, qu'il y a peut-être rompere l'equilibrio, togliere le scorie, perdre à l'individu tout ce que la société lui avait imposé, donc, togliere le scorie et donc, rompere le seu équilibre que lui credeva d'avoir atteint. Et donc, les immersions sont des instruments qui servent comme une métaphore parce que non est que avec ceci on a résolvait tous les problèmes mais ils servent à faire que avant de passer à propositions à la scelta des choses il faut romper le rispettos au passé, l'équilibre acquisitif parce qu'il y a en les années 70 beaucoup d'architectes illuminés, aussi bravés, qui facevano des propositions et naturalment chiedevano au group social au quartier mais vous 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 avez dans votre quartier et la société répondait en banalement parce que leur disait toujours les mêmes choses comme si aujourd'hui, encore aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous voulez dans la des réponses banales ? Il y a d'or des 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 de faire voir les erreurs ou de faire comprendre qu'il fallait romper rispetto au passé. Donc, cette immersion est une expérience très chocante, où on perdait le propre équilibre dans la sphère, perdait les paramètres, l'alto, le bas, le sopra et le sous, ce n'était plus. Et quand on entrava dans l'immersion, c'était une forme d'esasperation de la rotture de l'équilibre tradizionale d'une personne. Ecco, quelles expériences lì erano expériences de passaggio, pour essayer de superer la dimension statique et donc la société que nous portavons apprécius et que nous devions pas d'oublier pour aller vers une expérience nouvelle. Donc, ce n'est pas facile à expliquer. Spesso et volentieri, la gente n'aura pas d'oublier pourquoi je faisais ces objets, quelles immersions. Ce n'est pas ce sont ces choses ? La raison est cette chose. Je l'ai écrit et l'ai expliqué, mais ce n'était pas facile à raconter. Parce que quand j'ai fait le plus bel peau, le plus beau travail que j'ai fait au MoMA de New York en 1972, qui était la casa telematique, avec l'immersion, etc. Ce n'était pas compris, presque personne ne l'a compris. Mais aussi parce que j'ai anticipé beaucoup tout le thème de l'information, qui s'est passé dans les années 70 et 80, surtout. Bonjour. Donc, après la théorie générale, si je puis dire, que vous a expliqué Emmanuelet, des cas d'étude. Je vais faire vraiment l'historienne historienne en posant, en fait, une question qui devient du coup très, très, très pratique et très vite, d'une certaine manière. Comment on articule la question de la théorie à la pratique et comment, finalement, ces designers radicaux arrivent à travailler de manière, finalement, certes, avec de l'architecture de papier, avec des textes, etc., mais en mettant en action ce qui serait, d'une certaine manière, une recherche-action. Je vais reprendre de Emmanuelet en m'inscrivant à la fois dans sa suite et en même temps en contre et en faux, comme on aime le faire, deux choses. L'architecture sans architecte, c'est ce qui va, on va dire, s'organiser dans le petit cas d'étude que je vais vous montrer. Et, d'autre part, l'idée que, bien sûr, c'est intéressant de penser contre, c'est intéressant de penser sans, mais qu'il nous semble, et on souligne évidemment cet aspect-là, il est aussi important de penser avec. Et avec, en l'occurrence, ça va être avec l'histoire. Pas forcément une histoire brossée à grands traits, pas forcément une histoire comme ça qui s'élabore en bullet point et qui raconterait très rapidement des choses, mais finalement dans un travail qui est lui-même un travail de recherche et qui est un travail, grosso modo, à travers la question des archives, de l'histoire orale ou de type d'entretien qu'on a fait à Milan avec Simone et Olivier autour de ces figures-là. Et puis d'une histoire qui ne se contente pas des grandes figures, ce qui est très impressionnant et ce qui est extrêmement touchant en écoutant Branzi et la Pietrala. Et c'était... C'est le fait qu'ils soient filmés. Le fait qu'ils soient filmés, finalement, les incite à dire les choses d'une certaine manière. Quelquefois, c'est formidable, comme les deux extraits qu'on a là. Et puis quelquefois, on est en face de disques rayés, en fait, qui aujourd'hui savent qu'ils parlent pour des formes de postérité. Et à ce titre-là, à un moment, rentrer dans des questions d'archives, dans des questions aussi de protagonistes un peu moins connues est extrêmement intéressant et peut nous aider à aller chercher et explorer la manière dont, en fait, les radicaux s'emparent de thématiques qui, aujourd'hui, restent un peu les nôtres et qui sont extrêmement, on va dire, fondamentales. Mais ça n'en fait pas une recherche fondamentale. Les années 60, c'est évidemment cette espèce de moment qui a été mis à jour essentiellement par Alexandra Brown, qui est une chercheuse australienne, et aussi par Katharina Rossi, où ces architectes, de manière, on va dire, commerciale ou pas nécessairement commerciale, se mettent à faire des boîtes de nuit. Donc, de Sturm à Ufo, un certain nombre d'entre eux élaborent, en fait, des lieux qui sont des lieux de divertissement et d'entertainment. Je vais rentrer dans deux de ces types d'expériences. Une expérience qui a lieu avec Superstudio, groupe largement reconnu, et qui s'appelle MAC2, qui est une expérience de lieu de boîte de nuit, on va dire, très simplement posée, qu'ils vont faire en 67-68. Et un autre cas d'étude, qui, celle-fois, émane du groupe Nové-Nové-Nové-Nové-Nové, et qui, elle, commence en 69 et s'étendra jusqu'en 72-73, sachant qu'un des membres du groupe de Nové-Nové-Nové-Nové est resté propriétaire de l'espace, de Space Electronics, jusque dans les années 90-2000. Donc, une espèce de continuation comme ça, assez étonnante. Je prends ces exemples-là pour des raisons extrêmement simples et extrêmement claires de moyens, d'argent, qui me semblent aussi extrêmement importants et qui me semblent aussi nous faire rentrer assez directement dans certains vifs, on va dire, du sujet. Et on va voir qu'à chaque fois, la chose est liée avec ce qu'on appelle soit des sujets, soit de la recherche. En ce qui concerne Superstudio, on les voit là, donc, tous les quatre, enfin, deuxième mouture du groupe à Florence, sur les escaliers de cette boîte de nuit qui s'appelle MAC-2, et en fait, qu'ils élaborent de manière extrêmement concrète en parallèle d'un sujet qui est donné par Savioli. Savioli, c'est un des grands professeurs d'architecture de la faculté de Florence. Et certains membres de Superstudio sont des assistants et donc élaborent avec les étudiants des sujets. Eux vont en profiter pour réellement réaliser ce lieu et je vous demande de faire attention juste aux photos. Je ne vais pas commenter pendant trois heures, mais mine de rien, elles sont intéressantes. L'idée, c'est l'idée d'un lieu qui est un sous-marin. On descend, en fait, dans les profondeurs d'une boîte de nuit de manière classique. Et les images, en fait, que vous voyez là, et les plans qui sont soit des axos extrêmement classiques, etc., sont des images de l'article qui est paru dans Doumus. Je n'en dirai pas plus. L'autre exemple, c'est Space Electronique. Space Electronique ouvrira en 1969, le 27 février. Mais Space Electronique, je le mets du côté de la recherche et du côté de l'expérience. Ces recherches et ces expériences qu'évoquaient, finalement, Bronzi et Lapietra pour nous. Ça, c'est le groupe Nové, 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 qui, en fait, s'est appelé 1999 jusqu'en 1970. Si vous envoyez les membres principaux, je les cite et je les montre, parce qu'en fait, on n'en parle jamais. Donc, Carlo Cadini, qui, donc, est devenu tenancier de boîte de nuit et architecte, mais bien d'autres choses encore. Giorgio Birelli, qui est le photographe, c'est très important, on le verra pourquoi. Fabrizio Fiumi, qui était celui qui filmait, et Paolo Galli, qui était le quatrième architecte. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. En 1967, Fiumi et... Non, pas Fiumi, pardon, excusez-moi. Caldini et Birelli partent aux Etats-Unis. Ils partent aux Etats-Unis avec une bourse de recherche, une bourse Fulbright et une bourse du gouvernement italien de l'éducation supérieure. Donc, ils partent faire ce voyage d'études, qui est un voyage basé sur l'observation, en particulier, des nouveaux campus américains. Et de ce voyage, ils vont se servir, en fait, à la fois pour, bien sûr, aller voir d'autres types de lieux et surtout comme d'une espèce d'énorme carnet de notes, puisqu'ils vont prendre plus de 5000 diapositives, faire des films, et qu'en arrivant à l'université du Massachusetts, et en passant du temps avec Paul Randolph, qui vient d'y finir un campus, il commence à se promener dans New York et Randolph les emmène dans ce lieu qui s'appelle The Electric Circus, qui est une boîte de nuit qui vient d'ouvrir. Il y a eu une des premières performances d'Andy Warhol, assez mémorable, qui a eu lieu à cet endroit-là, mais ce n'était pas encore The Electric Circus. Birelli, Fiumi, qui les a rejoints, et Caldini sont extrêmement impressionnés par l'espace qui est celui de The Electric Circus et par la manière dont c'est un espace de médias, c'est un espace de projection des médias. Et ils rentrent donc de ce voyage d'études, à la fois en ayant rempli, pour certaines parts, leur cahier des charges, mais surtout en ayant évolué dans leurs objectifs de recherche et en décidant de s'intéresser aux moyens techniques et aux moyens technologiques. Et en même temps, de cette première phase de recherche, donc financée, je le rappelle, ils commencent à extraire à la fois une réflexion, à la fois une pratique, qui va être une pratique extrêmement concrète par rapport à ces expérimentations lumineuses, qu'ils vont mettre en œuvre de manière, je ne sais pas, organisée par la ville en fait, avec ces fameuses projections que vous connaissez sûrement sur le pont de Tevecchio en 68. Voilà, je l'ai fait très rapidement passer. mais surtout en commençant à penser à un espace qui doit certes être une boîte de nuit, puisque c'est une époque où finalement tous les radicaux italiens ont construit des boîtes de nuit. Même Hugo Lapietra. Hugo Lapietra a fait un club dans son village qui s'appelle le Bang Bang Club. Donc ils ont tous construit à un moment ces espaces-là pour des raisons extrêmement précises, que c'était, il faut que j'arrête, non ? Oui. Que ça n'était pas construire justement, mais que ça a été, que c'était expérimenter un espace qu'ils appelaient expanded architecture, c'est-à-dire comment, avec des moyens qui sont des moyens techniques et technologiques, on travaille ces notions d'espaces, de rassemblement, etc. Et Space Electronique devient à la fois une boîte de nuit la nuit, mais un lieu d'expérimentation, le jour, et d'expérimentation en particulier, ça c'est le Living Theater quand il y passe, on reconnaît Julian Beck en bas, et un lieu d'expérimentation, le S Space, avec les étudiants le jour, c'est-à-dire un lieu de recherche le jour. Je ne vais pas tellement en dire plus sur des tas de choses à dire, parce qu'ils expérimentent aussi deux espèces de directions qui me semblent incroyablement actuelles, en fait. Et c'est pour ça que nous soulignons avec Emmanuel et sa dimension, on va dire, archivistique et importante de l'histoire, c'est que ça évite aussi de répéter des choses, d'une certaine manière, ou en tout cas, de comprendre pourquoi des questions qui nous occupent toujours du côté du design, finalement, ont surgi ou surgissent, et en quoi elles sont toujours à résoudre et à re-résoudre. Donc, deux directions de travail. Évidemment, cette question, on va dire, de la technique, de la technologie, de la surveillance technologique des circuits vidéo, en particulier des circuits vidéo fermés. Et une autre question qui va être extrêmement importante avec celle des comportements. Vous l'avez vu tout à l'heure passer comme ça, très, très rapidement, en filigrane, qui est la question de l'écologie. Cette question de l'écologie va être importante d'y réfléchir et d'y penser, parce qu'en fait, que ce soit du côté des fonctionnalistes ou des modernes ou du côté des radicaux qui s'affrontaient sans s'affronter tout en s'affrontant. En fait, les deux y pensaient déjà et de manière extrêmement importante et rationnelle. Je finis de vous montrer quelques images. Je vous remercie.